Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Quelle sieste, mes amis ! Je vais faire une course pour la voisine, j'en ai pour cinq minutes, d'accord ? D'accord ! On va jouer dans le jardin en t'attendant, maman ! Tu m'auras pas ! Mais si, Emma ! À toi, maintenant ! Ah ! Colin Maillard ! J'adorais ça, moi aussi, quand j'étais petit ! Ça va, Emma ? Non ! J'ai mal à la cheville ! Ta cheville ? Et peux-tu la bouger un peu ? Et maman, qui n'est pas là ? Lucas, tu peux quand même agir en attendant son retour ! Tu vas appeler le 15, ce sont les urgences médicales ! Je fais juste le 15 sur le cadran ? Oui, c'est tout ! Allô ? Ici le 15, je vous écoute ! Bonjour ! Ma maman n'est pas là et euh... Dis-moi vite ce qu'il se passe ! C'est ma copine, Emma ! Elle est tombée et elle a vraiment très mal à sa cheville ! Bon, écoute bien ! Elle ne doit pas bouger ! Mais j'ai besoin de quelques renseignements ! Tu peux l'interroger à ma place ? Oui ! J'y vais tout de suite ! Emma ! Le docteur demande où tu as mal ! Oui ! Est-ce que c'est plutôt sur le côté ou dessus ? Je sais pas ! Partout ! J'ai trop mal ! Elle peut pas répondre ! Elle pleure et elle... Ne t'inquiète pas ! Nous allons vite la soigner ! Mais pour l'aider à la soulager, dis-moi si sa cheville est gonflée et bleue ! Oh oui ! Drôlement ! Bien ! Dans ce cas, il faut lui mettre une pochette de glaçon ! Et si elle veut, tu peux glisser un coussin sur sa cheville ! Mais surtout ne force pas ! Oui ! D'accord ! Viens ! Ça va aller ! Tu es très courageuse ! Est-ce que tu peux enlever ta chaussure ? Non ! Je peux rien faire ! Elle ne peut pas ! Et elle ne peut presque plus bouger son pied ! Viens ! Rassure ton amie ! Une ambulance va arriver ! Oh ! Emma ! Voilà ma maman ! Je vous la passe ! Allô ? Eh bien ! Grâce à vos touches, le médecin est rapidement arrivé ! Et cette grosse entorse a été vite soignée ! Oui ! Vous avez parfaitement agi ! Bravo ! En cas d'urgence médicale, tu peux composer le 15 sur ton téléphone ! Un médecin te dictera la conduite à suivre en attendant qu'un adulte arrive ! Oui ! Oh ! C'est bon ! C'est bon ! Oh ! C'est bon ! Oh ! Oh ! Je suis pas sourd ! Samedi je fais un goûter chez moi, tu viendras Samedi ? Non, j'ai cheval et puis judo La dernière fois tu as déjà dit non Emma et c'était pas un samedi Tu verras, un jour plus personne t'invitera Emma, tu viens au parc manger une glace ? Je peux pas, ma prof de piano va arriver, il faut que je rentre Allez, tu ne viens plus jamais jouer avec nous Je sais et un jour plus personne m'invitera Cette pêcheuse, on va pas la regretter Vous voyez pas qu'Emma s'énerve parce qu'elle est fatiguée ? Eh ben elle a qu'à se reposer Mais comment veux-tu ? Elle a trop d'activité Elle ne peut plus ni se reposer ni voir ses amis, tu crois que ça lui plaît ? On la rattrape ? Allez ! Ok ! N'attendez pas surtout ! Emma ! Emma ! On te raccompagne ! C'est gentil ! À part le piano, tu fais quoi cette année ? Mes parents m'ont inscrite à plein de trucs Le mercredi, j'ai piscine Ça dure presque toute l'après-midi Après je me dépêche parce que j'ai une leçon de piano à l'école de musique Le jeudi après l'école, je retourne à l'école de musique parce que j'ai un cours de danse Le samedi, je vais au manège et ensuite au judo Et tous les mardis comme aujourd'hui, ma prof de piano vient me donner un cours à la maison Bonjour madame ! Bonjour les garçons ! Tu m'as invité tes amis ? Tu as oublié ton piano ! Elle nous a pas invité madame, on l'accompagne parce qu'elle voudrait vous dire quelque chose Maman, les activités que je faisais l'an dernier c'était très bien, le cheval et le piano j'adore Mais cette année avec en plus le judo, la danse et la piscine ça fait trop Ça occupe ton temps libre Emma ! Mais tous les soirs après l'école j'ai quelque chose à faire et le mercredi et le samedi et même le dimanche des fois ! Au judo, on nous a dit que les compétitions c'était ce jour-là Beaucoup d'enfants aimeraient être à ta place, tu sais ? Oh ben pas nous alors ! J'ai plus le temps de rien, ni de lire, ni de voir mes amis C'est ton père qui va être déçu, il était si fier que tu fasses du judo Emma, on pratique une activité pour se faire plaisir à soi, pas pour faire plaisir à ses parents Si papa aime tant le judo, il a qu'à y aller, il y a des cours pour les grands le soir Moi j'aime pas, la danse non plus Donc tu ne veux plus rien faire ? Mais si ! Je veux continuer le cheval et le piano et de temps en temps aller à la piscine Tu pourrais venir, ce serait bien d'aller nager toutes les deux Promis Emma, pour le reste tu as raison, ça fait beaucoup Et ce serait dommage que tu n'aies plus le temps pour t'amuser avec tes amis C'est d'accord, tu feras les activités qui te plaisent et c'est tout Oh merci maman ! Demain j'irai au parc avec vous ! Alors à demain ! À demain ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Décidément ! C'est un hôpital ici, il faut soigner tout le monde Allez les blessés, on nettoie ! Non, ça pique ! Mais non mon Lucas, c'est de l'eau et du savon, faut nettoyer ! Non, je veux juste un pansement, ceux avec les nounours dessus ! Allons Lucas, sois courageux ! Si tu ne te soignes pas bien, tu auras encore plus mal et beaucoup plus longtemps ! Non ! Regarde Lucas toute la terre sur la patte de Woufie, la saleté ! Si on ne nettoie pas sa blessure, la peau va se refermer sur l'épine et les microbes et la plaie ne pourra pas guérir ! Il aura encore plus mal après ! Ouais, pour l'instant c'est juste une épine ! Si on le laisse comme ça, il aura une infection et ce sera encore plus grave ! C'est la même chose pour ta petite coupure ! Ah, ça pique ! C'est déjà fini ? Bien sûr gros Bêta ! Oh, t'inquiète pas mon Woufie, c'est rien du tout, faut pas avoir peur ! Allez, montre-moi cette papatte ! Ah, et voilà ! C'était vraiment une grosse épine mon Woufie ! Dans deux jours, ça sera terminé ! Tu veux bien finir de planter le fraisier pour moi, Emma, s'il te plaît ? Tu veux pas salir ton pansement, c'est ça ? Oui ! Si tu veux guérir très vite, nettoie toujours bien ta coupure ou ta blessure ! Même si c'est désagréable ! Ensuite, tu n'auras plus mal ! Sous-titrage ST' 501 Les enfants, descend d'écouter ! On arrive, maman ! Et voilà ! Merci, madame ! Si vous avez besoin de quelque chose, je suis au salon. Qu'est-ce que t'as ? Je sais pas, mais la glace me fait mal aux dents. C'est froid, ça me fait trop mal ! Mange une pomme alors, elle est pas froide. C'est pas normal d'avoir mal comme ça. Tu devrais le dire à ta maman et elle t'emmènera chez le dentiste. Ah non, pas le dentiste ! C'est idiot, le dentiste peut te guérir. Tu n'auras plus mal et tu mangeras ce que tu veux. Allez, viens, on va jouer dehors. Aïe ! Hé, faites attention ! Un peu plus et vous me scalpiez. Oh, ça risque pas, t'as pas de cheveux, Célestin. Qu'est-ce qui arrive si on soigne pas une dent, Célestin ? Tu as mal aux dents, Emma ? Moi non, mais Lucas, oui. La dent de Lucas est vivante. Elle lui fait mal parce qu'elle est blessée. Sans soin, elle va s'abîmer de plus en plus et fera de plus en plus mal. Ma dent, elle ne pourrait pas se guérir toute seule, Célestin ? Non, Lucas, elle a besoin d'un spécialiste. Le dentiste va bien s'occuper d'elle avant de reboucher ce petit trou qui fait mal. Car tu as sans doute une carie. Une petite carie qu'il guérirait vite et bien sans que tu ne sentes rien. C'est quoi une carie ? Célestin l'a dit, c'est un trou dans la dent. Mais comment on fait pour pas en avoir ? Il faut éviter les aliments sucrés. Surtout pas trop de bonbons. Et puis il faut aussi se brosser les dents avec un dentifrice qui lutte contre la formation des caries. et les brosser suffisamment longtemps, au moins trois minutes à chaque fois. C'est exactement comme ça que je fais. Et regarde comme elles sont belles, mes dents. Ma dentiste, elle dit que si je continue, je les garderai toute ma vie. Elle est gentille, ta dentiste ? Évidemment qu'elle est gentille. Alors c'est elle que je vais aller voir. Je vais demander à ma maman de lui téléphoner. C'est un vrai tableau de commande. Il y a des lumières et des boutons partout, comme dans un vaisseau spatial. Et tu n'as pas tout vu. Ouvre grand la bouche, Lucas. Tu as de très bonnes dents. Ah, je la vois la malade. On va la soigner cette petite. Si tu ressens quoi que ce soit, lève la main, Lucas, d'accord ? D'abord, on enlève tout ce qui est abîmé. On nettoie bien la dent. On sèche. On rebouche le trou avec un petit pansement. Et voilà, c'est fini. Tu peux trincer la bouche. J'ai rien senti. Et ta dent est guérie. Si tu as mal aux dents, n'aie pas peur du dentiste. Au contraire, cours vite le voir. Il te soignera et t'aidera à garder de bonnes dents toute ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Brice, Brice, là-bas. Brice, passe-moi la balle. À moi. Bonjour, madame. Bonjour, Emma. Alors, comment tu te sens ? Beaucoup mieux, merci. Regarde, il y a Emma qui arrive. À ce soir, chérie. À ce soir, maman. Tu préfères rentrer en classe tout de suite ou attendre avec tes camarades ? Je préfère attendre dehors. Je vais m'asseoir sur le banc, là-bas. On t'accompagne. T'as pas trop mal ? Non, j'ai plus mal du tout, mais je dois garder le plâtre pendant trois semaines. Tu peux plus faire de cheval, alors ? Ben non, et je suis dispensée de gym aussi. Quelle chance tu as. Tu trouves ? Ben moi, pas, j'adore la gym. Et pour te laver, comment tu fais ? C'est pas facile, il faut faire attention à pas mouiller le plâtre. Alors, vous venez, la partie n'est pas finie, il faut pour récupérer le ballon. On arrive ! À tout à l'heure, Emma. Ils t'ont laissé toute seule ? Je vais te tenir compagnie. C'est gentil, Célestin, mais ça va sonner. Comme je marche lentement, j'ai intérêt à prendre de l'avance. Allez, zou, en classe. Attention, attention. À moi, à moi. C'est bon. Non, mais je rêve ou quoi ? Oh, Célestin ! T'es pas drôle, rends-nous la balle ! Vous voulez faire tomber Emma ou quoi ? Vous êtes là, vous pousculez autour d'elle. Elle a eu la jambe cassée, elle a été opérée, elle marche avec des béquilles. La moindre des choses serait de faire un peu attention à elle, non ? Célestin a raison. Excuse-nous, Emma, je vais porter ton cartable. Comment tu vas faire ? T'as déjà le tien. Comme ça. Et j'ai les mains libres pour t'ouvrir la porte. Ah non, la porte, c'est moi qui te l'ouvre, Emma. Moi, je t'accompagnerai au tour et je m'insérerai à côté de toi à la cantine. Et moi, je serai toujours près de toi pour que personne te bouscule. Dis, Emma, on peut signer sur ton plâtre ? D'accord. Allez, les enfants, au travail. Regarde, un garçon t'a fait un cœur et c'est pas signé. Si ça se trouve, c'est Victor. Ou si ça se trouve, c'est Lucas ou Brice ou Thomas. Quand un ami est malade, ou s'il a un bras ou une jambe dans le plâtre, il devient fragile. Alors tu dois adapter ton comportement et faire très attention à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada